La chanteuse Michelle Thor était l'invité de Faustine Bollard dans l'émission « Ça commence aujourd'hui ce mercredi 13 septembre ». Une émission consacrée au deuil qui change une vie, et dans laquelle elle s'est confiée sur la perte douloureuse de sa mère Clémente lorsqu'elle avait à peine 18 ans. Une tragédie qui ne s'oublie pas, même six décennies plus tard. Michelle Thor, connu pour ses tubes comme « Emmène-moi danser ce soir » et « Jamie », a ouvert son cœur au sujet de la disparition brutale de sa mère alors qu'elle était en pleine montée de sa carrière. En effet, C.S.T. à l'âge de 18 ans qu'elle a vécu cette tragédie. 58 ans après, elle se souvient encore très bien de ce moment terrible, qu'elle a évoqué sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui le 13 septembre ». Alors qu'elle était à Marseille pour donner un concert à l'Alcazar en première partie de Claude François, elle avait promis à sa mère de rentrer quelques jours la voir. Après avoir donné sa prestation, elle s'apprêtait à partir manger avec toute l'équipe quand on lui dit de rappeler immédiatement l'hôpital d'Avignon, on sait, mais on ne veut pas comprendre, en fait. Et puis à un moment, on est à l'hôpital et on vous le dit carrément, puisque je ne voulais pas le comprendre, je ne voulais pas l'entendre. Et on m'emmène voir maman, c'est remémorer la mère de Romain Vidal. Mais elle n'a rien. Face à la terrible vérité, elle reste encore un moment dans le déni, je dis, mais elle n'a rien. Elle n'a rien, ce n'est pas possible. La réalité la rattrape alors, la colère. Je voulais tuer la personne, raconte-t-elle, encore visiblement émue par ses souvenirs. Elle se rend alors compte à quel point la vie est cruelle. Et parfois, tristement ironique, puisque sa mère a été victime d'un accident de voiture dans le véhicule que la chanteuse lui avait elle-même acheté, j'ai eu une crise hystérique, enfin, je voulais le tuer. Après, on arrive à vous calmer, ajoute Michel Thor, encore très ému par ce terrible moment. Malgré les décennies qui sont passées. Elle l'avoue elle-même, si y est-il seulement grâce au soutien de ses fans et de son public que Michel Thor a réussi à surmonter cet épisode traumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada